C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo Même si c'est juste 8 bites, c'est sûr que ça va m'faire tout plein de flébites Hey! Hey! Regarde ça, man! Les nuages, ils bougent! Hey! Hey! Check la fumée! C'est pétain! Aïe, aïe, c'est rendu évolué au poids, c'est pas n'importe quoi, non, c'est mon funil d'empo, à capoité, même si c'est juste 8000 coups, c'est sûr que ça va me faire voir des bébés. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas là pour vous parler de mon poster cette semaine, mais plutôt du jeu Hook sur Nintendo, qui est basé sur le film avec Robin Williams que j'avais beaucoup aimé dans mon enfance. Et d'ailleurs, maintenant je me demande un peu pourquoi. Mais bon, c'est quand même un classique de mon enfance, c'est des beaux souvenirs, je me souviens, j'avais enregistré la TVA dans le temps avec les VHS, j'avais enregistré la cassette, ça passait à la TVA, donc là, on faisait ça le bouton Recurl, puis là, il y avait des pubs, il fallait avancer la cassette pour éviter les pubs et continuer le film. Mais, juste ça pour vous dire que j'avais beaucoup aimé le film quand j'étais jeune, il y avait un jeu Nintendo, je ne le savais même pas, même qu'il y a eu plusieurs versions plus tard, il y a eu version, je crois, de Genesis, il y a eu version Sega CD, je pense que c'était à peu près ça, et là, je m'attaque à la version NES, faite par Sony et MedShift. Alors, c'est parti! Donc, Capitaine Crochet au Nintendo, fait par la compagnie Sony et MedShift en 91, je dois dire, vraiment très bel écran-titre, un très bel image de Capitaine Crochet, et l'histoire, eh bien, c'est que... Eh, la Tinkerbell, elle pourrait pas s'enlever du chemin! Non, mais tu me laisses lire, bouffiasse! Bon, quand la fille clochette se met pas trop dans vos pattes, eh bien, vous pouvez comprendre que l'histoire est pas mal similaire au film. Vous êtes Peter Pan devenu adulte et devez sauver vos enfants des griffes du Capitaine Crochet, ou plutôt, du crochet de Capitaine Crochet. Donc, l'avorture commence, et premier aperçu de notre ami Peter Pan, eh bien, il est plutôt bien fait. Même les graphiques du jeu sont quand même assez intéressants, je dois l'avouer, quoique certaines faiblesses dans les textures, comme dans le ciel, ou par exemple pour l'eau, ne c'est vraiment pas une très belle chose à voir. À vrai dire, à peu près, l'entièreté du jeu est à peu près comme ça. Il y a des choses vraiment très bien faites, et d'autres qui sont très décevantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple rapide. Un bon choix d'ennemis de la part des développeurs, des pirates, eh oui, très bonne idée, ça vient du film. Mais un fakir qui flotte en faisant juste les mêmes animations, ça, ça vient pas du film et c'est laid! Mais, mon dieu, il y a tellement d'exemples de ce genre-là. Comme par exemple la musique. Ok, c'est pas trop mal, je dois dire, il y a quand même de très belles musiques dans le jeu, sans être des classiques. Mais, là, la musique est vraiment trop lente à certains moments, et vraiment pas entraînante. Et le personnage avance à une lenteur incroyable, donc on a l'impression qu'on va s'endormir. On pourrait dire que c'est même très monotone et qu'il y a un gros manque d'action. Parlant d'action, pour vous défendre dans le jeu, c'est presque impossible. Votre arme ne sert à rien. La portée de cette arme-là est pourrie. Le mieux, c'est de se sauver et ne pas confronter les adversaires, parce que s'ils vous mettent dans un coin, vous allez passer un mauvais quart d'heure. À vrai dire, j'ai aucune idée pourquoi ils nous donnent une arme, si c'est pour faire ça, quasiment aucun dégât. La façon d'attaquer est vraiment ridicule. À la place, il aurait pu nous donner rien pour tout, ça aurait fait pareil. Bon, je vous ai pas encore expliqué le but du jeu, mais c'est vraiment très simple. C'est un jeu de plateforme traditionnel, vous devez passer du point A à un point B. Tout ça en ramassant certains objets spéciaux, comme des billes ou des sifflets. La plupart du temps, je savais pas du tout ce que ça faisait, mais je peux vous dire, ils vont vous être utiles à certains moments. Oh oui. J'ai pu constater à certains moments que oui, les objets pouvaient s'avérer très utiles, comme par exemple, un sifflet pouvait appeler Tinkerbell pour faire en sorte qu'elle attaque certains ennemis. Ou encore, les billes peuvent faire apparaître des ponts créés par Tinkerbell pour atteindre des endroits difficiles à approcher, comme par exemple ici au-dessus de l'eau, parce que l'eau, oui, c'est très dangereux. Non, mais l'eau, c'est vraiment terrible. En plus de vous faire de très gros dommages, eh bien, ça vous fait repondir comme un retardé mental. Non, mais sérieusement, vous connaissez quelqu'un qui répondit sur l'eau? Pour être franc, un des aspects que j'ai bien aimé du jeu, c'était le petit côté aventure. Comme par exemple, vous commenciez sur une carte du monde et vous aviez des directions à choisir pour choisir certains niveaux, aller à certains endroits pour trouver un objet spécial afin de pouvoir accéder à un endroit que vous ne pouviez accéder. Comme par exemple, amener un cadran à un personnage pour qu'il puisse vous aider à voler. Bon, on peut voler dans le jeu, oui, c'est bien connu, Peter Pan vol, mais bordel que les niveaux de vol sont inutiles. On pourrait tellement s'en passer, c'est tellement plate et facile. Parlons de niveaux qu'on aurait pu se passer, les niveaux aquatiques. Ah ben là, bordel, ça c'est ce qu'on appelle toucher le fond. C'est pas amusant du tout, les contrôles sont pourris, on doit peser comme un débile sur A, toutes sortes de choses nous attaquent et en même temps, notre personnage manque d'air, donc il perd de l'énergie au fur et à mesure qu'on reste dans l'eau. Et le but là-dedans, c'est de ramasser toutes les perles qui sont cachées en dessous de l'eau. Donc, si vous en manquez juste une, eh bien, dites adieu à votre sortie, vous devez retourner en dessous et retrouver la perle manquante. Il y a un segment de mes vidéos qui est provenu depuis très longtemps et je l'honneur de vous représenter... Le connard du jeu. Bon, faudrait plutôt dire cette connasse emmerdante. La fée clochette, ouais, cette connasse, elle se plaint de vraiment tout, elle se met toujours devant votre texte qui vous empêche de lire et elle va se cacher dans le niveau à la place de venir avec vous pour vous aider directement. Non mais quelle connasse! La seule fois qu'elle se montre utile dans le jeu, c'est lorsque vous utilisez la fonction continue à l'écran de Game Over. Ça, c'est si vous avez assez de continue, parce que oui, c'est comme ça il chante. Vous en avez seulement trois, donc elle vous le ressuscite et vous sort de l'eau que Capitaine Crochet vous a fait goûter. Parce que oui, l'écran de Game Over est assez dramatique. Le Capitaine Crochet vous fait marcher la planche et il vous fout dans l'eau attachée. Et là, on espère qu'un requin va venir bouffer Peter Pan ou encore la fée clochette, la connasse! Et la fée clochette, eh bien, ça doit être l'ancêtre de Navy dans le jeu Zelda Ocarina of Time. Sinon, dans le jeu, eh bien oui, vous avez des combats de boss. Comme par exemple ici, j'affronte Rufio, le chef des enfants perdus, pour gagner la confiance des enfants perdus en le battant. Et bien sûr, le combat a de l'air bien comme ça, je dois dire, les graphiques sont très bien. Le combat est quand même amusant sans être incroyable. Mais c'est plutôt le concept en général. Votre but, c'est pas de faire mal à votre adversaire ou de le désarmer, c'est plutôt de lui détacher sa chemise. Je trouve ça un peu homo-érotique comme concept. Non, même si c'est un peu douteux comme concept, je dois dire que je suis pas homophobe du tout. Non, vous inquiétez pas. Mais sinon, le jeu offre quand même une très bonne variété, quand même des niveaux variés, est une difficulté assez convenable. J'ai pas allé jusqu'à dire que c'est un bon jeu de film. Je peux seulement dire que c'est un jeu correct. Pour les enfants dans le temps, ça aurait pu passer. Il y a d'un côté dans ce jeu-là qui est très intéressant. Mais c'est un jeu qui a vraiment très mal vieilli. Le personnage est beaucoup trop lent. Il y a un gros manque d'action. L'arme est absolument inutile. On se sent vraiment impuissant. Et on peut pas voler comme on le veut. C'est vraiment très décevant là-dessus. Donc non, je ne peux recommander aucunement ce jeu. Mais pour les curieux, essayez-le si vous ne le trouvez pas cher. Pour conclure, le jeu de Capitaine Crochet est assez décevant. Je ne dis pas que c'est totalement mauvais. Car il y a de très bons aspects comme le côté graphique qui est plutôt bien. La musique est un peu irritante par contre. Le côté aventure est quand même intéressant. Et on n'est pas obligé de toujours refaire les niveaux pour repasser aux endroits qu'on veut revenir. Donc c'est déjà un bien. Ils ont mis un côté quand même... Ils ont respecté quand même le côté du pays imaginaire de ces trucs-là. Donc je dis que là, pour un jeu de film, c'est très passable. C'est correct. Rien de plus. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous inviter sur le site d'accro-desjeux.com. Aimez ma page Facebook. Suivez-moi sur Twitter. Je vais mettre tous les liens dans la description en bas ici. Aussi, il y a mon Let's Play de Resident Evil 6 qui avance très bien. Il y a à peu près deux épisodes par semaine. Et à date, je pense qu'il y a quand même une bonne réception. Mais je vous invite à le regarder. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime le jeu. Contrairement à ce que certains peuvent dire. Le jeu est bon, selon moi. Alors, sur ça, eh bien, peut-être au mois prochain, peut-être dans deux semaines. Je ne sais pas si ça va être quand mon prochain review. J'ai déjà des bonnes idées en tête. Alors, sur ce, à la prochaine.